Le foie est la plus grosse glande annexe de l'appareil digestif. Elle est située en intra-péritonial au niveau de l'étage susmésocolique occupant la loge sophrénique droite, l'hypocondre droit et s'étendant jusqu'à l'épigastre. C'est une glande vitale pour l'organisme car elle remplit plusieurs fonctions très importantes, notamment la production et la dégradation de glycogène, de protéines et d'acides gras, ainsi que la détoxication de médicaments et la formation de bile importante pour la digestion des lipides. Afin d'étudier sa configuration externe, nous allons l'isoler et on va remarquer sur ce modèle anatomique que le foie a un aspect ovoïde. Il présente trois faces, une face antérosupérieure, une face inférieure et une troisième face postérieure. Le foie présente aussi trois bords, un bord antérieur tranchant qui n'est normalement pas palpable sur le rebord chondrocostal, il le devient en cas d'hépatomygali, un bord supérieur, la jonction entre la face antérosupérieure et postérieure, et un bord inférieur. En ce qui concerne la face antérosupérieure, elle répand à la coupole diaphragmatique droite et est caractérisée par la présence du ligament falciforme qui sépare les deux lobes droit et gauche du foie. La face postérieure est verticale et est caractérisée par la présence de deux sillons, le sillon d'Aventus et le sillon de la veine cave inférieure qu'on reconnaît ici en bleu, entre les deux sièges le lobe codé. La face inférieure du foie est caractérisée par la présence de deux sillons antéropostérieurs et un sillon médian horizontal qui les unit. Le sillon antéropostérieur gauche est formé de deux parties, l'une antérieure correspond au sillon du ligament rond et l'autre postérieure correspondant au sillon d'Aventus. Le sillon antéropostérieur droit est lui aussi composé de deux parties, l'aloge de la fosse cystique où on va retrouver la visicule biliaire et le sillon de la veine cave inférieure en arrière. Ces deux sillons antéropostérieurs sont unis par un sillon horizontal correspondant au île du foie. Ainsi est dessiné sur la face inférieure du foie un H majuscule qui va séparer au niveau de la face inférieure du foie quatre lobes. Le lobe gauche, le lobe droit où on retrouve des empreintes viscérales, le lobe carré et le lobe codé ou lobe de Spiegel. L'huile du foie qui est de disposition transversale et le lieu de pénétration du pédicule hépatique. On reconnaît donc ici le collé d'oques qui fait suite au canal hépatique commun, la veine porte et l'artère hépatique propre. La visicule biliaire occupe la fosse cystique et elle va par l'intermédiaire du canal cystique rejoindre le canal hépatique commun pour former le collé d'oques. Le collé d'oques